bonjour à tous et bienvenue vous regardez par le mn recherche média aujourd'hui nous sommes ensemble pour découvrir un projet de recherche et un chercheur bonjour xavier guignard merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation bonjour à vous merci beaucoup xavier guignard vous êtes doctorant à paris 1 et chercheur à noria aujourd'hui on vous interview en tant que chercheurs dans le cadre de ce de cette série d'entretiens avec les chercheurs où on leur demande en fait comment ils sont devenus chercheurs pourquoi ils le sont devenus qu'est ce qui les a le plus surpris et comment leurs recherches éclaire une leur environnement le terrain qu'ils explorent votre terrain c'est la palestine et votre titre de thèse pour le moment c'est palestine l'état manqué de la construction pour la paix à la formation autoritaire je rebondis xavier guignard de là où vous faites votre thèse à paris comment vous vous êtes retrouvé à travailler sur la palestine alors en fait c'est plutôt l'inverse c'est plutôt par la palestine que je suis revenu aux sciences sociales en fait il y a une dizaine d'années j'ai eu l'occasion par la par la militance par l'activisme politique de me rendre en palestine et ça a percuté de plein fouet un certain nombre de certitudes de préjugés que je pouvais avoir et ça a déclenché chez moi une envie d'enquête une envie de comprendre deux trois choses que je touchais à peine du doigt et en fait c'est c'est pour comprendre ça que je suis revenu enfin que je suis venu aux sciences sociales j'en ai fait mon sujet de master j'en ai fait la raison d'être d'un échange au liban en 2011 2010 pardon où j'ai travaillé sur les camps de réfugiés palestiniens en liban et j'en ai fait mon projet de thèse donc en réalité c'est moins les sciences sociales qui m'ont amené à la palestine que la palestine qui m'a ramené aux sciences sociales et le point de départ ça reste un engagement politique il ya toujours cette complexité inhérente à la question palestinienne cette idée que une prise de position une solution est toujours complexe ou compliqué à avoir ou à admettre comment dans un espace où la rigueur la subtilité la nuance sont reines comment vous pouvez gérer cela en fait je le concilie assez bien et je pense que je suis préservé peut-être par rapport à une partie de mes collègues sur ces thèmes là parce que j'ai moins travaillé sur la question de la relation israélo-palestinienne je travaille sur la palestine sur le sur la scène politique palestinienne sur des problématiques palestino palestinienne et donc je suis confronté à chaque étape et on en parlera peut-être à comprendre comment le tissu palestinien est imbriqué dans sa relation avec le pouvoir colonial israélien mais comme c'est pas le sujet de mon travail je suis en partie je suis en partie épargné par une certain certain nombre de critiques après j'en ai fait un truc très enfin je parle d'un postulat qui est assez simple notre métier c'est c'est effectivement la nuance mais c'est la description il n'y a aucune raison de terre ce que c'est au quotidien l'occupation et la colonisation quand c'est le quotidien dans lequel on vit j'en tire pas du jugement moral j'en tire pas de condamnation globale simplement j'ai vécu j'ai vécu trois ans en fait ça répond peut-être à une question car j'ai vécu trois ans dans les territoires j'ai vécu j'ai pas vécu moi sous l'occupation j'ai vécu l'occupation aux côtés de gens pour lequel c'est le quotidien et d'écrire ça m'est jamais apparu comme un acte radical mais simplement comme un peu de bon sens après le choix des mots qu'on emploie évidemment dans un contexte comme celui ci est pesant j'ai pris le parti de considérer que parler de colonisation comme de parler d'apartheid aujourd'hui je suis co signataire d'une tribune qui est parue il y a quelques semaines dans le monde où on fait non pas l'apologie de ce terme mais on explique en quoi il nous est utile acteur de terrain pour comprendre ce qui se passe j'ai toujours considéré que c'était notre travail de faire oeuvre de pédagogie sur l'utilisation de ces mots mais de pas les refuser voilà donc c'est c'est une forme de nuance c'est à dire que j'emprunte pas d'un vocabulaire que je maîtrise pas mais je ne refuse pas à employer des mots qui pour d'autres auraient une connotation radicale j'ai eu le plaisir et l'opportunité de consulter un rapport disons d'étape ou un rapport temporaire de votre un rapport un plan de votre thèse et ce qu'on peut y voir c'est une diversité de formats des entretiens et des portraits avec des négociateurs des récits ou des reconstitutions pas des reconstitutions des récits des comptes rendus d'entretiens de négociations différents formats viennent ensemble pour essayer de 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 restituer au lecteur quelque chose qui d'habitude est derrière des portes fermées comment quelle est la chose qui vous a le plus surpris en travaillant sur ces sujets la négociation et les négociateurs qui sont d'habitude secret ou entendent de les tenir secret ou même en joue avec le secret pour pouvoir établir un certain rapport de force dans la négociation pour vous donner très rapidement la jeunesse de mon projet de thèse donc je suis ce que je vous expliquez c'est qu'en 2010 2011 j'enquête au Liban et j'enquête sur la représentation ma question c'est qui parle ou non politiquement et je suis politiste qui parle au nom d'un réfugié et en fait cette enquête elle m'a mené de nouveau à ramener j'ai la chance contrairement à enfin je possède des papiers français donc je peux me déplacer à peu près librement dans ce coin à me rendre auprès du cabinet de négociation qui s'appelle la negotiation support unit qui est l'une des voies palestiniennes sur les réfugiés et cette institution a été le début d'une autre intrigue celle de ma thèse de comprendre comment cette chose existait qui était en fait pendant dix ans le projet d'une boîte privée britannique qui s'appelle Adam Smith International qui est une boîte de qui fait du conseil du soutien sur des questions de politique publique et comment cette cette entité a été transférée dans une forme très hybride entre le PNUD qui continue à financer et l'OLP qui en assure légalement la tutelle et et pour moi qui au qui venait d'une discipline de sociologie politique ou tout ce croisement entre la fabrication des politiques publiques la question de l'international et comment ça se traduit localement nourrissait ma réflexion cet objet était un objet quasi quasi parfait donc c'est le début de ma thèse et donc pour pour m'y confronter je mets à la fois des archives alors des archives volées qui ont été par un ou plusieurs de ses membres qui ont tout une partie sur laquelle je travaille sur la le bien fondé de travail sur des archives volées sur des entretiens que je conduis avec des négociateurs mais également sur leur environnement direct à savoir diplomatique d'autres corps d'état de l'autorité et des réfugiés et puis petit à petit mon sujet mu c'est peut-être comme ça que ça arrive et bonnes idées et je me rends compte que ce dans quoi je suis pris au quotidien ce dont j'ai envie finalement de parler et ce qui peut se retrouver à travers mon travail sur cette impérative de paix et la place que ça a pris dans la fabrique du pouvoir palestinien c'est justement l'exercice de ce pouvoir là que je résume souvent en disant que l'autorité palestinienne en fait qui devient le sujet de ma thèse elle est absolument souveraine pour oppressé elle n'est pas pour libérer et donc c'est une forme d'autoritarisme qui m'interpelle on est en plein par ailleurs moi je suis quand même dans un des rares pays de la région qui n'est pas touché par ce qu'on appelle les printemps arabes mais je regarde les printemps arabes depuis la palestine c'est une dialectique qui nous nourrit parce que tous les débats qui se passent sur les mobilisations sur les reformulations autoritaires sur la place que prennent les courants de l'islam politique sur la division on a l'impression de les avoir déjà eus en palestine depuis 2006 ou depuis les intifadas mais pas du tout la même façon donc on a l'impression à la fois de bénéficier d'éléments de comparaison et d'éléments de une remise au travail collectif dans notre domaine sur la question de l'état qui n'est plus un objet mort mais qui redevient un lieu de travail de nos collègues et donc il ya vraiment ce trouble là je suis parti loin mais il ya il ya vraiment cette double dialectique à savoir lentement je côtoie en fait je fais pas d'ethnographie mais je côtoie pendant trois ans l'autorité et son rapport avec les palestiniennes et les palestiniens qu'on va appeler du quotidien en cijordanie et en même temps je suis plongé dans un univers professionnel de chercheurs et chercheuses de et sur cette région qu'on va appeler le monde arabe pour aller très vite qui s'affrontent à des mobilisations magistrales régionales à des reformulations du pouvoir ce qu'on a pu voir et moi je me demande comment ça peut nourrir notre question et du coup cette articulation entre l'impératif de paix qui forme la première partie de mon enquête et la fabrique de l'autoritarisme palestinien va peu à peu s'imposer comme étant pour moi la raison d'être de cette thèse alors aujourd'hui parler d'autoritarisme en palestine c'est plus c'est plus lumineux il ya cinq ans quand j'ai commencé à forger ces hypothèses et à les tester j'étais évidemment pas le seul à pouvoir parler mais donc c'était plus facile pour moi d'en parler parce que j'étais pas palestinien et d'essayer d'articuler ça avec la question coloniale c'est de ne pas séparer la production autoritaire en palestine de son contexte colonial c'était vraiment le coeur de la démonstration que je voulais essayer de faire on verra si j'arrive à la fin mais c'est vraiment cette articulation qui me tenait c'est de ne pas séparer la production autoritaire de ce contexte colonial et pour revenir du coup à la question initiale sur mes sources elles sont effectivement multiples elles sont il ya un mélange de de documentation qui vient de ces archives de cette institution là j'ai pas fouillé d'autres institutions et après beaucoup d'entretiens pas mal d'observations et puis ce que on appelle l'imprégnation c'est c'est pas de l'ethnographie c'est à dire que j'ai pas j'ai pas la rigueur d'un ethnologue d'un anthropologue mais par par imprégnation culturelle politique plongée pendant trois ans dans différents milieux sociaux palestiniens je vais en retirer une familiarité avec certains enjeux et ils vont eux mêmes m'aider à construire mes questions de recherche et aller chercher là où j'ai envie d'aller d'aller chercher là où je pense que les réponses vont pouvoir se trouver sur la question de la production de cet autoritarisme merci c'était vous n'êtes pas allé loin vous êtes allé dans un espace qui était très intéressant et vraiment passionnant du coup j'avais une question maintenant j'en ai deux et on peut envisager des réponses relativement courtes si possible la première est cette réflexion sur l'état peut-elle dans un contexte qui est très très particulier en quoi comment peut comment s'articule t elle dans toute la réflexion la réflexion plus générale en sciences politiques sur ce qu'est un état enfin le titre de ma thèse pour les pour les obsédés de la question de l'état en sciences sociales construction et formation fait appel à une distinction que des auteurs africanistes ont fait entre la formation c'est ce qui se produit un peu malgré nous la construction ça serait l'idée de de du grand plan qui est établi de comment construire institutionnellement l'état évidemment que je manque dans cette dialectique après je pense qu'il ya aussi un piège dans la question palestine à se poser la question de l'état c'est est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il n'y en a pas ce qui va m'intéresser c'est à la fois la question de la souveraineté ce que j'ai dit à l'heure donc l'autorité elle est souveraine mais uniquement quand il est question de d'accompagner un processus de contrôle et pas d'accompagner un processus de libération et c'est une et c'est une question qui du coup est une traduction internationale ce si on considère qu'aujourd'hui l'autorité c'est un état alors on amoindri radicalement la définition d'un état bon qu'on le fasse en sciences sociales finalement ça ça n'a d'enjeu que pour que pour notre travail mais à l'international je pense que le danger qui guette c'est de faire la palestine un précédent et qu'on accepte des zones donc en fait des groupes de citoyens et citoyens qui seraient moins protégés qui seraient donc dans un espace moins souverain que d'autres et ça c'est la palestine pour le coup est un terrain je trouve d'exploration de ces dynamiques là à l'international qui sont de reformulation du contrôle le plan trump issu enfin publié en 2020 est un très bon exemple de ça on ne prononce pas le terme banni de un état mais on explicite des configurations dans lesquelles les palestiniens auraient une espèce de souveraineté à minima qui n'est qui en fait reprend le terme d'oslo on parlait d'autonomie et c'est vraiment ça et en fait il ya un côté laboratoire un peu un peu machiavélique en palestine de ces politiques là de savoir jusqu'à où on peut abaisser le seuil de tolérance de ce que c'est que la souveraineté et je pense que notre rôle en tant que chercheur en sciences sociales il à la fois de participer de ce débat sur la formation de l'état enfin notre débat sur ce que c'est effectivement qu'un état mais je pense que ce que je vous dis là est aussi un petit peu en réaction à une je dirais pas une dérive mais une façon qu'on ait un moment d'accepter que tout était état finalement qu'il n'y avait pas une forme weberienne de l'état et j'en suis radicalement conscient mais que du coup ce postulat là si on le dérive tout est état et en réalité quand on est dans un espace politique comme la cijordanie où le contrôle même du tracé des routes pour ne pas dire le contrôle des frontières de la monnaie des listes d'état civil c'est à dire c'est même pas l'autorité qui décide qui est palestinien ou qui n'est pas à un moment c'est notre devoir aussi de dire que là je sais pas de quoi on parle mais on parle pas de quelque chose qui ressemble un état en tout cas on parle de rien qui est souvent quel est l'impact s'il y en a de ce de cette réflexion que vous faites que vous avez sur l'espace et votre terrain de recherche bon déjà aujourd'hui j'y vis plus depuis deux ans donc je suis beaucoup plus déconnecté je pense et et peut-être ça dit quelque chose d'autre de notre rapport à ces terrains là mais les manifestations qui ont eu lieu en 2021 pour moi marquait la fin de ce que j'étais capable d'apporter de nouveau mon éclairage aujourd'hui il a besoin d'être renouvelé ça fait deux ans que j'ai pas conduit sur place d'enquête j'interviens régulièrement avec des collègues palestiniens palestiniennes ou des collègues qui travaillent sur ces questions là ensemble je pense que à moi tout seul j'ai évidemment rien changé on est une génération qui s'est donné le droit de penser l'autorité palestinienne avant ça l'autorité palestinienne était pensée de deux façons politiquement à savoir on était pour ou contre et puis après il ya eu tout un mouvement y compris qui a été épousé par une génération de chercheurs qui nous a précédé qui a accompagné très développementaliste comment mieux faire l'état comment mieux gérer la seconde intifade est arrivé et là il ya eu un renouveau des études palestiniennes qui s'est réaccroché aux mobilisations sociales et qui a complètement discrédité la question du pouvoir parce que le pouvoir lui-même était discrédité et j'ai l'impression que notre génération de chercheurs et encore une fois je peux il y en a plein autour de nous à considérer que c'est pas parce que cet objet était illégitime politiquement qu'il l'était en termes de recherche et au contraire ça devenait un élément essentiel du dispositif du pouvoir sur ce continuum qu'on appelle israël palestine et il fallait qu'on l'affronte et donc on est tout un tas de jeunes ou moins jeunes maintenant chercheuses et chercheurs à s'y affronter merci beaucoup si vous avez un élément à ajouter n'hésitez pas vous avez le champ libre non non j'ai l'impression de faire des réponses très longues mais j'espère que ça a pu préciser un petit peu ce que vous aviez en tête et je vous remercie pour vos questions elles sont en tout cas passionnantes longues je ne sais pas je laisserai les spectateurs décider mais en tout cas elles sont vraiment vraiment passionnantes encore une fois xavier guignard doctorat à paris 1 et chercheur à noria vous pouvez nous rappeler le site de noria qu'on veut mettre en commentaire www.noria-research.com et j'en profite pour un instant de pub je suis en train de finir un ouvrage avec une dessinatrice illustratrice qui va sortir aux arènes à priori au mois de juin et qui reviendra sur 100 ans ce qui est la date du début du mandat britannique d'illusions autour de la partition de la palestine pourquoi les deux états ne peuvent pas marcher voilà rien de plus beau pour finir encore une fois merci beaucoup et je vous souhaite une bonne année 2022 très belle année à vous merci beaucoup